Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. A travers une série de portraits, Dijon Métropole tend le micro à ses habitants qui, d'une manière ou d'une autre, en connaissent tout un rayon. Ils sont ou ont été cyclistes, arbitres, collectionneurs ou chauffeurs sur la caravane. Rencontres avec des passionnés de la petite reine qui attendent impatiemment le passage du Tour de France à Dijon le 4 juillet prochain. Aujourd'hui, Marie-Christine Reynier, arbitre de vélo, car oui, comme dans tous les sports, le cyclisme a ses règles. Dépannage, ravitaillement, équipement utilisé. Marie-Christine est là pour faire appliquer le règlement. Après avoir fait ses preuves sur des courses régionales et nationales, elle a été sélectionnée il y a 7 ans pour le Tour de France. Elle a suivi sur sa moto d'arbitre toutes les étapes au milieu des plus grands coureurs du monde. Le graal pour cette femme qui berce dans le vélo d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Nicolas. On n'y pense pas souvent, mais on le voit tout le temps, quand on regarde le Tour de France à la télévision, un rôle crucial pour le bon déroulé du Tour. Oui, je dis ce qu'on appelle arbitre, ou plus communément commissaire. Commissaire est sur le Tour de France, donc commissaire moto. Arbitre dans un match de foot, je le vois. Arbitre pour un match de rugby ou pour l'athlétisme, je le vois. Mais pour le Tour de France, j'ai du mal à m'imaginer. Ça consiste en quoi ? Alors ça consiste à surveiller un petit peu le bon déroulement de la course, pour que tout se déroule bien et que tout soit fait dans les normes, que les coureurs soient respectueux, ainsi que les directeurs sportifs, ainsi que toute l'organisation qu'il y a autour de ce fameux Tour. Donc il faut savoir allier beaucoup de choses, et il faut savoir aussi s'adresser à tous les publics, puisqu'on a affaire à l'organisateur, on a affaire aussi à la gendarmerie, on a affaire aux coureurs, on a affaire aux directeurs sportifs, et puis nos collègues. Vous êtes un peu médiatrice, si je comprends bien. On va dire un peu comme ça, oui. Je préfère être médiatrice que de dire on est juge. Racontez-nous, le vélo, c'est dans votre vie depuis quand, Christine ? C'est dans ma vie depuis que je suis née. On va dire que j'ai été vaccinée avec un rayon de vélo, puisque mon papa était président d'un club de vélo, et donc je suis née un 8 mars, et une semaine après, j'étais déjà sur une course de vélo. Voilà, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle très bien, à partir de mes 5 ans, que je ne pouvais pas rater une course de vélo. Je faisais vraiment la vie, si papa ne m'emmenait pas sur les courses. Je me rappelle que c'était des courses, on va dire, plutôt régionales, mais papa avait un club de vélo où il avait des coureurs qui étaient quand même de haut niveau. Alors au départ, j'étais très jeune, je me rappelle, j'avais 8 ans. Je vendais les programmes. À l'époque, on vendait des programmes. Et comme me disait papa, on ne pouvait jamais te refuser. Donc la caisse, elle était toujours pleine à la fin de la journée, parce qu'on ne pouvait rien me refuser. Voilà, c'était ça, c'était de voir les gens. Et de voir ces coureurs, déjà à l'époque, ça m'impressionnait, de les voir sur le vélo et de voir les efforts qu'ils faisaient. Je me souviens que j'en avais même des larmes aux yeux. Et puis j'étais incollable, en fait, sur le Tour de France, sur les athlètes, autour du vélo. Le vélo, vous en faisiez vous aussi à titre amateur, semi-pro, pro, ou uniquement vous étiez plutôt cantonnée à vous destiner, à encadrer, à être une petite main du monde du cyclisme, mais importante ? Honnêtement, je n'ai jamais pensé à la compétition. Déjà, à l'époque, j'étais asthmatique. Donc nous, les asthmatiques, on disait toujours, vous n'avez pas le droit de faire de sport. Alors évidemment, j'ai été frustrée. Donc du coup, je me suis reportée sur le bénévolat, tout ce qui était autour, et des papas dans ces organisations. Et puis de fil en aiguille, j'ai grandi, j'ai épousé un cycliste. Et puis ça me plaisait tellement, je me suis dit, pourquoi pas aller à l'arbitrage ? Parce que l'arbitrage, en fait, ça regroupe tout, tout le public qui est autour du vélo. Mais on devient comment arbitre ? Parce que, excusez-moi de poser cette question-là, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'équipement qui fait que je n'arrive pas à distinguer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans ce monde-là. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça se démocratise un petit peu plus. Mais excusez-moi l'expression, j'ai l'impression qu'on voit plus souvent des mecs que des femmes. Alors vous n'avez pas tout à fait tort, mais bon, ça évolue quand même. C'est vrai qu'au début, j'ai un peu galéré. Il a fallu que je fasse mes armes, comme on dit. Plus que si vous étiez un homme ? Ah oui, oui, oui. On m'a laissé quand même la chance. Je pense que la chance, elle m'a été donnée, je pense, grâce au Scodijon, au départ, qui m'a fait confiance. Lorsqu'ils organisaient des courses, ils m'ont laissé un jour diriger une de leurs courses. Et puis, ben voilà, c'est comme ça qu'on monte. Mais par contre, pour être arbitre, au départ, il faut déjà passer des concours. Enfin, on fait d'une formation. Ensuite, on passe le concours. Et puis, on monte en grade si on veut, si on a la passion. J'ai passé déjà le régional et ensuite le national. Et j'ai donc terminé par le fédéral. Racontez-nous comment ça s'est passé, le moment où vous a dit, cette fois-ci, cette année, vous serez sur le Tour de France. Comment vous la racontez ? Comment on vous l'a dit déjà ? Parce que j'aimerais savoir comment c'est passé pour vous. Et puis, la seconde d'après, à quoi vous avez pensé ? Alors, ça se passe en deux temps. C'est-à-dire que les désignations se font par la Fédération française de cyclisme. Ils vous appellent un petit peu en amont, parce que le Tour de France, il faut être disponible le mois complet. Donc, on m'appelle et on me dit, voilà, Marie-Christine, cette année, on a pensé à toi pour le Tour de France. Est-ce que tu penses que tu seras disponible ? On se dit, c'est pas vrai, ils ont pensé à moi. Ben, c'est super, quoi. Oh là là, pourquoi ? Est-ce que mon boulot va me lâcher ? Est-ce que ça va bien se passer ? Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une DRH qui était très sportive à l'époque et qui a dit, mais c'est le rêve de ta vie, ça. Il faut y aller. Et ben, dans un deuxième temps, on rappelle la Fédération et puis on dit, ben voilà, je suis disponible. Eh ben, Marie, tu vas être sur le Tour. Dijon Métropole vibre pour le Tour de France. Vous écoutez un podcast de Dijon Métropole. À partir de quand vous réalisez que vous êtes juge, arbitre ? En tout cas, vous faites partie de cet engrenage qu'est le Tour de France ? Si, on percute assez vite, dès l'arrivée. Parce que nous, enfin moi, en 2017, le Tour de France démarrait en Allemagne. C'était déjà l'époque de Vichy Pirate. Et quand on est arrivés, il y avait un déploiement, mais énorme. Qu'on n'a pas sur les courses. Toutes les rues étaient barriérées. Enfin, il y avait... C'était impressionnant. Et puis après, quand vous arrivez, ben vous êtes dedans, quoi. Il faut y aller, hein. Non, on est tout de suite dans l'ambiance, en fait. On est heureux d'y être. On est quand même stressés. Parce que, ben oui, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de monde autour. Ça gravite, quoi. Et donc, eh ben, on se lance. Et puis, on se dit, c'est bon. Alors, on pense à des choses. Moi, la première chose que j'ai pensée, oh là là, mon pilote, comment il va être ? Parce que je vais être avec lui trois semaines. Donc, voilà. Et puis, on fait connaissance, tous. Non, il y a une super bonne ambiance. Alors, évidemment, on va se poser les questions de savoir, tiens, qu'est-ce que je vais faire pendant la course et tout ça. Mais quand on est dedans, on y va, quoi. On réfléchit pas. Puis c'est après, une fois qu'on l'a fait, on se dit, ah ouais, en fait, j'y fais cette course-là, quoi. Donc, vous avez votre équipement, casque, gants, bottes, en cas de pluie, ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais vous avez donc aussi votre casque qui est relié avec votre équipe en radio. Et puis, vous avez aussi, pour bien préparer votre travail, chaque jour, un roadbook. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on trouve dans ce roadbook comme information ? Est-ce que vous pouvez faire sans ? Est-ce que vous devez faire avec ? Racontez-nous un petit peu le préparatif avant d'enfourcher la moto. Alors, le roadbook, c'est hyper important. Il faut en prendre connaissance avant parce que ça nous donne toutes les indications de tout ce qui va se dérouler sur la course. Donc, déjà en amont, on va savoir où est le lieu de rassemblement. On va savoir l'heure des signatures pour les coureurs. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, l'heure de départ parce qu'il faut qu'on soit quand même sur la moto avant que les coureurs soient partis. Sinon, voilà. On va avoir donc tout l'itinéraire. Alors, selon le rôle que l'on a, il est très important parce que si vous êtes juge à l'arrivée et que vous avez à juger des montagnes, des grimpeurs, ce qu'on appelle le grimpeur ou ce qu'on appelle des sprints intermédiaires, si vous n'avez pas lu votre roadbook, si vous n'avez pas préparé en amont parce que ça se prépare en amont parce que le roadbook, on peut le recevoir, on le reçoit à la maison ou on le reçoit par mail. Et puis, il faut travailler ce roadbook. Parce qu'on ne peut pas arriver comme ça sur une course. C'est comme le règlement. Il faut le connaître. On ne vous dit pas de le connaître par cœur parce que le règlement, il fait je ne sais pas combien de pages. Mais je veux dire, on ne peut pas aller sur une course sans avoir révisé son règlement et puis surtout ce roadbook. Donc, on va trouver toutes les étapes avec le nombre de kilomètres qui vont être parcourus par les cyclistes. et ensuite, on a tous les points de chute, les accès du départ, les accès de l'arrivée, le profil de la course avec si on a beaucoup de montagne, si on a beaucoup de sprint. Et puis ensuite, on a l'itinéraire avec tous les horaires. Et on a généralement trois horaires différents suivant comment vont avancer les coureurs tout au long de la course. C'est de l'audio que l'on fait. On aura quelques photos aussi à disposition. Mais je crois déceler dans votre voix, Marie-Christine, un petit peu d'émotion. Je vois vos yeux qui brillent aussi. Est-ce que c'est parce que c'est maintenant quelque chose de terminé pour vous d'être arbitre, juge autour de France ou est-ce qu'il y a un appel du pied qui dit « Hey, pensez à moi pour les fois prochaines ? » Alors non, pas du tout parce qu'en fait, on le sait dès le départ, il y a un âge limite pour monter sur la moto. L'âge limite est de 65 ans donc moi, il me reste une année. Voilà, donc je sais que de toute façon, il n'y aura pas... C'est fini quoi. Pour moi, le Tour de France, c'est terminé. J'ai quand même terminé par le Tour de France féminin l'année dernière ce qui est grandiose aussi parce que c'était vraiment une très belle épreuve. Les filles n'ont rien à envier aux garçons. Je ne peux pas croire un seul instant, Marie-Christine, que votre carrière dans le cyclisme va s'arrêter là. Moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui viennent à l'arbitrage. C'est compliqué parce que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas la même passion qu'on peut avoir et puis peut-être plus aussi non plus le même temps. Mais j'ai de l'émotion parce que, en fait, c'est tellement ma passion, c'est tellement ce que j'aime que, oui, je suis une passionnée. Voilà. Donc, il y a de l'émotion, effectivement, quand j'en parle. Il n'y aura pas de regrets. On ne peut pas toujours dire qu'on a fait le tour, mais je veux dire que ma carrière, elle a été jolie, elle a été belle. Voilà. Et elle va... Cette année, j'ai encore été récompensée, je pense, puisqu'on m'envoie faire le tour de Guyane en tant que présidente du jury. Donc, pour moi, c'est... Quand on m'a appelée pour me le dire, ben oui, ça met les poils, comme on dit. Voilà. Si j'ai le droit de vous dire des expressions comme ça. On prend, il n'y a pas de soucis. Je pense que j'ai atteint pour moi, pour moi, le sommet de ce que je pouvais faire et j'en suis fière, quoi. Et je pense que papa serait très fier de sa fille. Le Tour de France arrive à Dijon le 4 juillet prochain. Retrouvez toutes les informations liées à ce grand événement sur dijon-metropole.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada